Brian Cocard que Tanguy Karouas a rencontré, c'était la semaine dernière, autour de Nantes. On va regarder justement où se situait ce reportage. Il nous a emmené sur les routes qu'il connaît bien, sur les routes qu'il avait envie de montrer également à Tanguy, à vous. Surtout, vous allez retrouver Savenay, Vigneux de Bretagne, Boué, en Loire-Atlantique. Donc c'est un sujet concocté par Tanguy Karouas. C'est parti pour une petite sortie d'entraînement tranquillou sur mes routes de jeunesse, mon quotidien. On va passer à quelques endroits où j'ai grandi, où je passe très souvent tout au long de l'année. Et voilà, c'est parti. Voilà, je vais vous montrer le lac de Savenay, c'est toute ma jeunesse, même en dehors du vélo, où j'ai passé énormément de temps à faire des cabanes dans le bois, autour du lac. Et à faire des tours de VTT au lac, la piscine aussi. On doit dire, ça représente un petit peu toute mon enfance. Bah allez, on te suit. Allez, suivez-moi. Voici le lac de Savenay. Fais mon chat ? Bah va et toi ? La forme. J'ai deux, trois potes comme ça pour les sorties un peu tranquilles que je rejoins. Et du coup, ça permet de discuter un peu de tout. Pour les jeunes du coin, Brian, c'est un exemple, un exemple de professionnalisme, un exemple d'amour du cyclisme. Luc a commencé à Pontchâteau. Sa maman qui est très impliquée dans le club aussi. Donc c'est vrai que quand ça arrive, qu'il soit avec les jeunes, les jeunes le regardent avec des grands yeux. Et c'est tout à fait normal. Et c'est bête, mais voilà, parfois on est un peu fatigué d'une course par étape. Et simplement le fait de revenir, voilà, avec des amis comme ça, rouler tranquillement sur mes routes d'entraînement. Et on va dire presque un retour aux sources, ça me fait énormément de bien. Et ça me met vraiment, vraiment la pêche et beaucoup d'énergie pour repartir de plus belle ensuite. Elle a quel âge cette fille ? Je ne sais pas, elle est vieille parce que je crois que la première fois que je gagne ici, ça devait être en mini-main. Donc ça date, j'ai 30 ans maintenant. Et à l'époque, ma grande course, c'était la course de go. Il n'y a pas de petite course ? Il n'y a plus de petite course. Allez, on te suit. Allez, go. On est sur ton petit rédillant ? Ouais, c'est là que je fais les efforts, on va dire, lactiques. Donc je ne veux pas dire que j'ai passé des heures, mais c'est là que je fais en fait du bas jusqu'en haut, ça fait à peu près une trentaine de secondes à fond et c'est là que je souffre. Là, c'est souvent là aussi des fois, je m'assois. Je fais une petite pause souvent sur le parking à droite. Tout là, toutes ces routes d'entraînement avec des petites côtes, mais pas très pentues, on va dire. Pas très longues expliquent mon côté explosif. Et voilà aussi le fait que je passe les petites côtes, plutôt bien les petites côtes, on va dire. Je suis un ami, je veux dire un ancien collègue d'entraînement. Il roulait aussi des fois comme Vincent avec moi. Après, il a mis sa carrière de côté en ce moment, mais non, c'est un bon copain et du coup, on passe souvent boire un café ici ou chez lui. On est beaucoup partis dans l'année, on va dire auprès de 200 jours. Donc quand on a des petits moments comme ça, une journée pas fatigante, un peu récup, on a bu un petit café, on a roulé avec les copains. Et ça fait aussi plaisir de passer du temps avec sa fille, d'aller la chercher à la crèche, elle est contente. Et ça, c'est ma casquette de papa maintenant. Merci beaucoup à Tanguy Kerouas pour ce magnifique sujet.